Bonjour tout le monde, je ne sais pas si je vais avoir des gens avec moi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, je vais aller vérifier si ça fonctionne et si j'ai des gens qui se connectent avec moi pour le live, je vais venir me faire un coucou, pendant ce temps-là je valide que le son de la caméra ça fonctionne. Alors, je n'ai pas l'habitude de venir faire les lives, je m'en rendue comme ça, tout est parfait, tout est parfait, bon, je crois que ça fonctionne bien, alors, c'est bon, bienvenue, bienvenue sur le groupe Harmonise-toi, pour si j'ai des nouvelles personnes qui s'ajoutent, je suis contente de vous retrouver ici, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet super intéressant, évidemment, je vais toujours vous parler de choses qui m'intéressent, du moins, si ce n'est pas dans mon propre parcours des formations, des enseignements que je suis allée chercher, alors j'espère que ça va vous parler, mais le projet sens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le projet naissance? Dans ce fameux plan-là, quand on s'est incarné, comment ça vient influencer notre mission de vie, c'est quoi les défis qu'on peut rencontrer? Alors, s'il y a d'autres personnes qui s'ajoutent, qui se connectent en même temps que je fais le live, saluez-moi! Donc, vous pouvez me dire en même temps, si c'est un sujet que vous avez déjà entendu parler, peut-être via certaines consultations en privé ici, parce qu'en cours de route, c'est sûr que quand j'accompagne les gens, un moment ou un autre, on vient à discuter du fameux projet sens, donc surtout ceux que j'accompagne via des techniques d'hypnose, d'hypnose spirituelle également. Alors, je commence tranquillement. Je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont s'ajouter, mais vous savez que toutes les vidéos qui sont sur le groupe privé Harmonie Histoire, vous y avez accès à tout moment. J'essaie de trouver la façon de faire pour y aller directement. S'il y en a qui sont le plus à l'aide avec les réseaux sociaux, vous pouvez me le dire. Sinon, vous pouvez toujours aller dans la liste de publications et juste défiler avec le scroll pour aller voir finalement les autres vidéos. Mon nom est Josée, je suis ambassadrice de Lumière. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Puis, évidemment, je suis propriétaire de la cléique Harmonie ici, vous ne m'avez jamais vue encore ici sur le groupe. Et, bon, évidemment, fondatrice du programme Harmonie Histoire, les bases de la radiesthésie, puis cofondatrice de la retraite Monarche Transformation. Et depuis le mois d'août dernier, également cofondatrice des cercles de partage, le passage. Donc, si vous voulez plus d'informations, de toute façon, via mon site web, tout est là. Vous pouvez aller voir sur ma page aussi, Massothérapie énergétique de l'harmonie, sur Facebook, ma page professionnelle. Les différentes informations, souvent ateliers, sont là. Vous pouvez m'écrire en privé aussi, ou directement sur le live ici, puis je peux répondre à vos questions. Alors, je me lance, que je sois actuellement celle où des gens se joignent. Bien, qu'est-ce que le projet de sens? Le projet de sens est venu à moi, cette information-là, via une formation en hypnose sur l'épigénétique et le transgénérationnel. C'est via cette formation-là que Lise Gaudreau enseigne, en tout cas du moins, que moi j'ai pris à l'école d'Institut Marie-Boulanger d'Hypnose à Sherbrooke. C'est une enseignante qui, dans le parcours du cursus maître hypnothérapeute, vient enseigner. Cours de transgénérationnel 1, 2, hypnose spirituelle, ainsi de suite. Donc, si jamais ça vous intéresse, évidemment, il faut faire le parcours initial pour se rendre jusque-là. Et moi, je vais vous transmettre quand même des éléments d'information, parce que ça m'a tellement parlé. Et aujourd'hui, je vais prendre mon exemple. Je vais peut-être vous relater quelques faits via des accompagnements que j'ai vécu, pour que vous puissiez imaginer en fait l'ampleur que ça peut prendre, puis l'impact et l'incidence réelle que ça peut avoir justement dans vos défis de vie, puis sur votre mission. Donc, le projet de sens, c'est d'abord une période. Une période qui va être un peu comme le programme d'incarnation via lequel vous allez passer, dans ce fameux passage de la naissance, dans ce plan de vie-ci. Alors, pour mettre ça en termes de temps, parce qu'on va avoir un contexte, il faut juste se rappeler que, selon le parcours d'incarnation de l'âme, il y aurait justement cette notion-là, qui a été prise dans les livres, ce que je vous raconte, je n'ai pas inventé ça, qui a un passage de 9 mois avant conception. Donc, avant même qu'il y ait fécondité ou conception, comme on la connaît au niveau physiologique, il y aurait déjà un impact sur la vibration que l'âme va porter. C'est ce 9 mois-là avant conception, ce qui se passe dans la réalité des parents, dans leur histoire de vie, dans leur situation, comment ça se passe pour eux, vont déjà être, si on veut, une espèce de programme, avant de s'incarner, d'être conçus, qui va être là. Un peu comme une boîte noire que vous allez porter dans la vibration de votre âme, de votre inconscient. Ensuite, il y a le 9 mois du passage intra-utérin, en moyenne, si vous n'êtes pas prématuré ou en retard. Généralement, le 9 mois, qui est la période dans laquelle il va avoir la conception, justement, le fœtus, le bébé en fabrication, disons-le comme ça. Donc, tout ce qui va baigner dans le liquide amniotique, tout ce qui est directement connecté au placenta, au cordon de la mère qui est connecté à la mère, va aussi avoir une influence sur les vibrations possibles de ce qu'on peut porter. Donc, situation, charges émotives, événements que la mère ou via le couple ou la famille peut vivre à ce moment-là. S'il y a d'autres, par exemple, enfants, frères, sœurs. Et il y a la période, on va dire, de 9 mois de la naissance jusqu'à 9 mois, qui va être l'autre période de ce projet censure. Donc, quand on met à bout ces 3 périodes de 9 mois-là, on a ce qu'on appelle déjà un peu notre projet censure. Le fameux plan d'incarnation. Comment on arrive? Avec quel défi probable? Peut-être même quelle blessure d'âme déjà? Et de quelle façon la conceptualisation de cet enfant-là a été amenée à être? Je vous donne des exemples pour mettre des mots déçus. Est-ce que, par exemple, je suis venue au monde d'une union illégitime? Est-ce que je suis venue au monde d'une union, par exemple, de parents qui, après avoir essayé pendant des mois et des mois et des mois d'avoir des enfants, n'ont pas pu, puis que finalement, j'arrive enfin comme un enfant miracle, après peut-être même à des possibilités de fécondité de vitraux et tout ça. Est-ce que, moi, quand j'arrive finalement, oups, j'étais un dernier, je n'étais pas prévu, je suis une surprise, ça désorganise le plan de la famille. Donc, le contexte dans lequel la conception a été faite, les mois qui vont s'en suivre, avant et après, vont avoir une grande incidence sur ce que vous allez porter vibrer, les programmes qui vont être en vous-mêmes. La période intra-utérine, on le sait, on est pleinement connecté, et c'est de plus en plus démontré scientifiquement, encore une fois, je n'invente pas ça, qu'il y a des parcelles que la mère porte en elle, via le foetus, des années et des années, même après que les enfants soient au monde. Donc, quand on dit qu'il y a une espèce de collection particulière entre l'enfant et la mère, que des fois, il y a des intuitions, des ressentis que la mère peut avoir via l'enfant, ça s'explique même scientifiquement. À travers tout l'ADN et la génétique, on le sait, via le cordon bélical et tout, ça a un grand impact. Ensuite, la période d'arrivée à la naissance, est-ce que j'étais bien accueillie? Est-ce que si j'avais des frères et des sœurs, ils étaient heureux de me voir ou pas? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'injustice par rapport à la famille? Comment c'était aussi d'un point de vue financier? Est-ce qu'il y avait de l'aisance financière ou pas au sein de la famille? Est-ce qu'un autre enfant, si vous n'êtes pas le premier, il y avait des défis financiers? Est-ce que si vous étiez le premier de la famille, est-ce que vous étiez super attendu ou arrivé, comme je l'ai dit, comme une surprise? Donc, c'est super intéressant d'aller poser les questions, si du moins vos parents sont encore vivants, si leur mémoire est toujours bien en fonction, d'aller poser ces questions-là pour avoir le plus d'informations. Du moins, c'est ce que je demande aux gens quand ils viennent me consulter, parce que des fois, il y a des mal-être. Des fois, il y a des sentiments de ne pas avoir sa place, de se sentir rejeté, d'avoir été abandonné, de ne pas trouver, en fait, son objectif de vie. Mais qu'est-ce que je suis allé me faire ici? Un peu comme, j'appelais ça des fois, les âmes qui sont un peu comme en errance, qui se cherchent, qui ne savent pas où ils vont. Il peut y avoir beaucoup de réponses qui sont dans votre proche essence. Je partage ici une tranche de vie, parce que ça fait partie de mon histoire. Moi, j'ai réalisé, en posant des questions et tout ça, sur mon propre régescence à ma mère, que longtemps, j'avais pensé que quand ma mère avait été hospitalisée, c'était après la naissance de ma soeur, parce que je me souviennes qu'elle était prématurée, et tout ça, et que là, l'hémorragie, en tout cas, moi, quand j'avais entendu cette histoire-là racontée de ma mère, je pensais qu'elle parlait de ma soeur, et longtemps après, en fait, de la psychanalyse, d'être allée à la recherche, justement, de moi-même, d'être allée demander de l'aide, j'essayais de comprendre d'où est ce sentiment d'abandon-là, et finalement, j'avais dit que ma mère, elle m'a dit, « Ben non, fille, c'est après toi que j'ai fait cette prémorragie-là, parce que, je me rappelle, j'étais à l'hôpital, puis ton père, il y avait déjà ton frère, ta soeur à gérer, donc toi, on t'a fait te garder. » Oh! Pendant une semaine de temps, alors que j'étais tout un bébé frais naissant, j'étais séparée de la famille, et je vivais ailleurs. J'ai une tente. Alors là, j'ai compris, puis juste quand ma mère me l'a dit, c'est comme si j'ai reconnaissé toute la charge émotive, j'ai une grande libération, juste mettre ça en conscience, où là, j'ai pleuré, c'est sorti, puis j'ai fait, « Oh mon Dieu, je viens tellement de comprendre d'où ça vient. » Puis finalement, j'ai fait un travail en hypnose pour aller consolider ces libérations-là, mais moi, je vous invite à poser les questions pour aller voir justement où vous vous situez là-dedans. C'est fascinant ce qu'on trouve. Un autre élément sur les thématiques, je vous le disais à travers cette expérience-là, mais vous observez, vous, dans quelle mesure c'est arrivé. Quand j'ai demandé à ce qui s'était passé, moi, avant la période de conception, parce que ça chante, j'avais eu pas tout à fait le même nombre d'âges de décalage entre mon frère, ma soeur et moi, parce que moi, je suis la dernière, j'ai compris, en fait, en posant la question, que c'était prévu sans être prévu. C'est-à-dire que mes parents, à ce moment-là, avaient déménagé plusieurs fois dans l'année pour trouver un espace de vie qu'ils connaissaient avec les deux premières enfants, puis ils s'étaient dit, « Ah, si on finit par trouver une maison qui a suffisamment de place, on en aurait peut-être une troisième. » Alors, et ce fut le cas, et je suis arrivée quelques années après ça. Donc, pour moi, j'ai compris, en fait, cette fameuse notion d'est-ce que ma place, qu'on voulait une place, j'ai-tu ma place dans des groupes, dans des événements, au sein de la famille, tu sais, ça a toujours été là, cette tonalité-là. Alors, pour moi, j'ai compris, cette fameuse place-là faisait référence à le projet sens de mes parents. C'était pour combien de places de plus avoir un troisième, finalement? Mais c'est pas méchant, mais dans leur inconscient, c'est ce que ça portait comme une vibration. Alors, ça, c'est à travers mon histoire. Observez la vôtre. S'il est arrivé des événements marquants au sein du couple, de la famille, ça peut très bien avoir influencé le pourquoi de votre arrivée. Ce que j'ai beaucoup vu aussi dans ma pratique, dans les passages d'être un terrain, c'est des blessures de rejet ou des difficultés au niveau de l'acceptation du corps, de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Puis à ce moment-là, quand je discutais avec certains clients, certaines clientes, c'est d'avoir finalement observé dans leur projet sens, ils n'étaient pas nécessairement désirés dans le sexe finalement qu'ils avaient, eux, choisi. Comme si le parent s'attendait finalement, soit le père ou la mère, désirait avoir une fille ou désirait avoir un homme. Mais finalement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Donc, toute la vibration portée dans cet âme-là, c'est-à-dire déjà rejetée ou dans la non-acceptation de son genre, au niveau de soi, dans l'estime de soi, dans la sexualité, que ce soit féminine ou masculine, je trouve ça très intéressant. Et beaucoup à travers les notions de poids aussi. ont été, j'ai pu constater ça dans mes accompagnements parce que, alors, combien de fois ils ont entendu, les médecins, des fois avec les échographies, ils s'en disent des choses. « Ah, peut-être que tu as une grosse bédaine pour avoir un gros bébé » ou « Ah, tu as beaucoup de liquide, et pareil, le bébé est gros, je ne sais pas si ça va passer, tu aurais un gros bébé que tu vas avoir, bref. » Donc, c'est toutes ces vibrations-là portées, ces systèmes de croyance qui ont été dits, qui peuvent faire en sorte que pendant ce temps-là, l'île fœtus et surtout l'âme à l'intérieur, elle peut très bien déjà avoir une résonance et avoir créé une espèce de programme associé. Donc, très intéressant à aller explorer à ce niveau-là aussi. Donc, amusez-vous de poser les questions et vous allez voir, en fait, ce que ça va vous apprendre votre projet sable. Vous allez découvrir un paquet de choses là-dedans. Si, par exemple, moi, je suis arrivée au monde très rapidement, à mesure de ma mère, mon père n'a pas le temps de se rendre à l'hôpital, bon, je suis de la troisième, ça va peut-être aider, et que je suis arrivée, finalement, avec le cordon autour du cou, bien, là, c'est à se poser la question, pourquoi l'âme, finalement, souhaitant finir avant même d'arriver, évidemment, je parle ici en métaphore, pourquoi des fois j'arrive en siège, pourquoi j'arrive aux reculons dans la vie, qu'est-ce que j'ai choisi ou pas de venir vivre, pourquoi je ne veux pas sortir, pourquoi je suis vraiment en retard, si j'arrive trop tôt, qu'est-ce qui se passe, la césarienne versus le couteau, comment, ça vient nous apprendre quoi, en fait, ça vient peut-être nous apprendre ce que l'âme porte déjà en vibration ou comment, finalement, ça se passe dans son processus d'incarnation, comment ce plan-là, ce projet-là, est peut-être changeant ou peut-être pas comme, ça s'est dit en haut avant de venir s'incarner, ouais, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, on oublie. Une fois qu'on est là, vient naître le passage de l'incarnation à la naissance et là, parfois, on le dit, c'est pas pour rien, on ne la revit pas, c'est le premier événement traumatique que l'on vit, c'est la naissance, donc on s'incarne pour certains en souffrance et déjà à partir de là, ça va avoir plein de mémoires au niveau de votre inconscient qui sont associés. Il y a autre chose aussi qui est possible d'aller constater, c'est les mécanismes au niveau des comportements. Donc, je vous donne le parallèle entre le mois qui arrivait vite, finalement, souvent, ça a fait partie de ma nature, ça va jamais assez vite, l'impatience encore, c'est ce qui est là, dans le fond de la personnalité du caractère, le sentiment que ça va passer vite puis que ça aille plus vite puis d'être plus vite que les autres. Puis c'est toujours cette notion-là de vitesse qui m'a accompagnée, qui m'a habité. Ça, je l'ai compris à travers ce projet-là. D'autres, par contre, c'est tout à fait l'inverse. Ceux qui sont arrivés en retard, qui sont toujours en retard, les gens qui procrastinent, les gens qui manquent de motivation, qui ont misère à se mettre en action. Donc, vous observez, c'est souvent des gens qui sont en retard ou qui arrivent à la naissance pas à la date prévue ou bien au chaud ou bref, ils veulent pas bouger de là. Donc, chacun sa façon de voir comment on peut interpréter ce projet de naissance-là, ce projet de vie, ce projet de naissance. Mais c'est bien de comprendre l'objectif. C'est possible pour vous demander aux parents l'objectif de cette conception-là. Parce que, oui, au-delà d'avoir un enfant parce qu'on veut des enfants, il faut inconsciemment, il peut avoir un autre plan derrière. Ça peut être, il peut avoir eu peut-être même une fausse couche, il peut avoir eu des avortements, il peut avoir des méfis au niveau de la conception. Puis justement, ça peut être comme, « Oh mon Dieu, enfin, un enfant, on le désire tellement cet enfant-là. » Ça fait qu'inconsciemment, ça peut être un enfant qui a beaucoup de pression, peut-être même un anxieux de performance, peut-être quelqu'un qui justement met toujours la barre haute. se juge très sévèrement. Alors, observer dans quelle situation, quand on vous pose la question à vos parents, c'est arrivé. Peut-être qu'ils ne pourront pas vous donner beaucoup d'informations, mais sachez que, en hypnose, avec le symbolisme, on est capable d'aller faire des techniques en transphétiques, à travers le symbolisme, pour aller libérer, justement, ces mémoires, le refaire du ménage dans ce fameux projet-là. Puis finalement, réécrire, dans certaines mesures, quand on connaît un peu l'histoire, venir réécrire et transformer la tournure des choses. Parce qu'il y a assurément des défis qui vous viennent de ce projet-là. Je vous ai parlé à travers les comportements tout à l'heure. Moi, ce que j'ai observé également dans mon histoire, dans cette période-là, dans ce passage-là, à travers les séances que j'ai faites, c'est dans le sentiment de « je ne vais pas déranger. » « Je ne vais pas déranger. » « Je vais être sage. » « Je ne vais pas déranger. » C'est cette notion-là, un petit peu de l'enfant, du bébé parfait, l'activité parfaite, le syndrome, l'activité parfaite qui venait déjà de ce passage-là, intra-utérin. J'en avais conscience sans avoir conscience depuis toute petite parce que ça a créé ma réalité enfant. Parce que je ne suis pas vraiment dérangeante, comme le disait ma mère, c'était tellement tranquille. Mais c'est dans le passage intra-utérin, je l'ai compris parce qu'en symbolisme, je réécris cette portion-là et j'ai entendu des discours dans ces transhypnotiques-là où je percevais où je ressentais une forme de détresse, une fatigue, un épuisement dans la réalité où j'ai compris que ma mère en m'ayant portée, ayant un frère et une soeur plus vieille, un père qui, à cette époque-là, aussi travaillait à l'extérieur comme beaucoup d'enfants de cette génération-là, étaient peu présents, physiquement, du moins, que ma mère était dépassée. Parce que, bon, j'avais peut-être un grand frère qui était un peu péractif, peut-être une grande soeur et là, c'est sur l'opinicoute, c'est sans jugement, qui était très demandante, qui pleurait vraiment beaucoup, qui demandait énormément d'attention, dans leur réalité, c'était en fonction de leur besoin, et de moi, d'avoir eu le sentiment qu'il ne fallait pas que je vienne déranger parce que, finalement, ma mère, elle n'avait pas l'énergie, probablement pour s'occuper de moi. Donc, j'allais faire tout à la perfection pour être le moins dérangeante possible. C'est comme si j'avais compris que ce serait la façon pour moi de recevoir l'attention et l'amour, c'était de ne pas déranger. Bref. Ça, c'est ce que j'ai compris en libérant, en allant par des réécritures dans le monde de l'inconscient et en discutant, évidemment, à travers des coachings. Alors, moi, je vous donne ces clés-là aujourd'hui parce que si vous saviez le nombre de personnes, je pense que c'est au moins une personne sur deux, puis ça, c'est une propre statistique, où à un moment donné, en accompagnement, je visite le projet SOS. Assurément, parce que même si c'est quelqu'un qui vient me voir, qui ne sait pas comment s'orienter dans la vie professionnellement, qui ne sait pas où il veut se diriger, qui ne sait pas trop ce qu'il aime, il a essayé plein de formations, plein de métiers, il ne trouve pas sa place. Souvent, je vais voir dans le projet SOS parce que pour moi, la mission dans le plan d'incarnation à travers téléfi, ton orientation de vie part de ce projet-là. Donc, si ce n'est pas pour démanteler, libérer, réécrire, transformer, au moins, c'est possible d'aller faire les prises de conscience nécessaires pour pouvoir transmiter, pouvoir avancer plus sereinement sur le chemin. Et du moins comprendre que ça peut partir d'un système de croyance ou d'un programme et que ça ne fait pas qu'en soi, on est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est un individu qui n'est pas motivé ou des fois, on est un juge sévère envers soi-même. Alors, sans dire que ça, c'est la faute de nos parents, de la faute des autres, ce n'est pas ça. Mais c'est de prendre conscience que l'origine d'où ça peut provenir peut apaiser un sentiment de vouloir bien faire et d'être correct. Parce que quelque part, ça nous habite, le syndrome de la bonne petite fille de bon petit gars. Vous verrez où ça vous parle à travers mes exemples. Moi, c'est ce que j'avais le goût de vous partager de prime abord pour vous expliquer que ça, ça existe, ce projet de sens-là, que c'est possible d'aller pour le réécrire, transformer, surtout si vous avez des éléments pertinents. J'ai aussi, même dans certaines mesures, sachant que le corps utérin de la femme, c'est un organe qui est comme l'ensemble du corps, a énormément de mémoire. Donc, le corps est rempli de formes de mémoire cellulaire. Donc, quand on vit des événements traumatiques, quand des ancêtres avant nous ont vécu des événements traumatiques, des charges émotives, peu importe ce que c'est, peut-être même que sans le savoir, vous êtes à même de porter ces énergies, ces mémoires, ces vibrations-là. Je vous partage ça parce que c'est une autre expérience que j'ai vécue en accompagnement avec quelqu'un qui avait une forme d'handicap, je vais le nommer comme ça, et qui finalement, dans l'histoire, en discutant, il avait comme réalisé qu'il y avait justement avant lui un enfant qui était mort, qui était mort-né, qui était mort avec une problématique de santé quelques jours après la vie, simplement. Et se dire que c'est inconsciemment, sans même savoir, c'est comme si il lui avait racheté le fait de que ma mère avait tellement remplacé mon frère, elle avait redonné un fils à son mari, il s'est réincarné quasiment les mêmes dates, quasiment les mêmes jours en reportant la vibration, et c'est comme s'il portait aussi une forme de malformation, comme se dit frère décédé, il s'est dit « ouais, c'est peut-être un hasard, » je lui ai dit « oui, je pourrais penser que c'est un hasard, mais pas avec tout ce qu'il m'a rapporté, le monsieur, avec toutes les démarches qu'il a fait le niveau spirituel en énergie, pour me raconter comment il se sentait, d'avoir l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un t'arrive comme ça en consultation et qu'il te donne l'affaire semblable, tu fais comme « mais ça sort d'où ça? » « ouais, j'ai l'impression, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, mais je n'ai jamais vécu ma vie. » « oh, ok, quelque chose d'intéressant, fais un peu l'historique, je fais même en amnès, et d'habitude je pose mes questions, y a-tu des décès, y a-tu des morts traumatiques, y a-tu des fausses couches, j'ai-tu des appartements? » C'est la première chose qu'il me dit. Alors pour moi, je fais le lien immédiat qu'il y avait quelque chose pour lui explorer à ce niveau-là, de pouvoir aller se désincorporer, désincorporer la vibration énergétique de cet autre âme qui, d'un point de vue mémoriel, peut-être même dans le passage du canal utérin, avait resté quelque chose aussi, et que c'est comme si lui avait emmagasné ça. Vous savez, on n'est que des êtres énergétiques et vibratoires, rappelez-vous ça. On a des corps dans la matière, mais on est des êtres vibratoires énergétiques, donc on emporte plein d'énergie et de vibrations en soi. Donc c'est juste être conscient que parfois je peux chercher pendant très longtemps une problématique, un élément de la santé, un état intérieur, peut-être des états anxieux, de « je ne sais pas d'où ça vient des fois. » C'est comme plus fort que moi quand c'est plus fort que soi, quand c'est là et je ne sais pas d'où ça vient, quand je n'arrive pas à remonter un élément pertinent ou traumatique dans ma vie. Souvent, moi, dans les actes d'approche et dans les racines quand j'accompagne, je vais aller observer s'il n'y a pas quelque chose dans le transgénérationnel, s'il n'y a pas quelque chose au niveau des vibrations karniques, s'il n'y a pas quelque chose dans le projet sens, dans cette histoire d'incarnation aussi, dans le plan. Et c'est pas rare qu'on trouve des choses. Maintenant, évidemment, comment on fait ça? La première étape, c'est d'abord, comme je vous ai dit, de faire vos enquêteurs, de les poser vos questions. Peut-être qu'il n'y a absolument rien présentement. Vous vous dites, « je ne verrais pas pourquoi j'irais visiter ça. » « Moi, je vais bien dans ma vie, je n'ai pas de problème, pas de comportement, pas d'affaires que je veux changer. Tout va bien. » On ne se pose pas de questions, on ne cherche pas de problème, comme dirait certains. Si par contre, il y a un sentiment intérieur des fois qui vous habite, vous ne savez pas toujours d'où ça vient, que vous avez fait toutes sortes de démarches, plein d'approches, vous n'avez pas mis le doigt encore exactement sur le bobo, puis vous vous dites, « à un moment donné, je vais essayer d'aller comprendre un peu plus loin que ça peut provenir. » Appelez-vous que le monde de l'inconscient, c'est une banque d'informations incommensurables. Donc, c'est très, très intéressant d'aller explorer ça. Si vous continuez de se connecter, vous pouvez me dire « bonjour ». Je ne sais pas si je pense que les commentaires ne rentrent pas automatiquement, parce que moi, je ne les vois pas, je les vois juste après, mais en tout cas, il semble y avoir des gens qui sont là. Bref, si vous m'écrivez, je pourrais peut-être voir s'il y a des questions en même temps, puis répondre sur le chat. Bon, c'est les amis qui arrivent d'école. Oui, je suis en live, les amis. On est pour quelques minutes. On ne sera pas là. Bon, ça ne sera pas bien long. J'ai presque fini. C'est ma fille qui arrive de l'école. Bien, je vais te prêter. On est pour cinq minutes. Bon, alors, l'école en train est reprise. Alors, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Si vous vous demandez par rapport à votre histoire, ce que vous connaissez déjà, vous avez le goût de venir de l'écrire ici en commentaire, peut-être que je peux te répondre. Ça va me faire plaisir. Donc, rappelez-vous l'importance des fois d'aller couiller un peu plus loin que là où on est habitué à travers nos méthodes traditionnelles. Donc, j'avais le goût de vous partager ça parce que c'est ça. Pour moi, ça a été de grandes découvertes qui m'ont tellement permis de mieux me comprendre, qui m'ont permis de lâcher prise sur bien des comportements, sur bien des attitudes, des schémas de pensée. Ça m'a permis aussi de faire quelque chose de grand, en fait, de pardonner finalement. Vous savez que le processus de guérison, de réparation intérieure, d'auto-réparation, passe par ce phénomène-là du pardon. Alors, comme n'importe quel élément, au niveau du deuil, il y a plusieurs étapes. Et quand on arrive à se pardonner finalement, d'avoir des vies, ce type d'expérience-là, et de pardonner aussi les gens, dont nos parents, ces êtres par lesquels on a choisi de venir s'incarner, ça nous permet de relâcher un peu plus la pression, de mieux accepter ce qui est là, et de moins voir les différents défis de la vie comme des échecs, comme des épreuves, plutôt comme des expériences, comme des leçons, comme des enseignements. C'est du moins dans cette perspective-là que je chemine de plus en plus dans mon parcours spirituel. C'est plus facile pour moi parce qu'être quelqu'un qui vit dans le perfectionnisme et la performance, c'est du chemin que j'ai fait ça aussi, ça me permet d'être plus dans la douceur. Il y a quelque chose qui se présente à moi et comme je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses et qui est curieuse, je n'ai pas tendance à lâcher le morceau tant que je n'ai pas trouvé. Mais ça, c'est dans ma nature, alors vous n'êtes pas obligés d'être dans cette même intensité-là. De toute façon, tout vient à point quand c'est prêt à écuiller. Rappelez-vous ça. Alors, si ça vient à vous aujourd'hui, si vous écoutez ce vidéo-là, c'est probablement qu'il y a un message quelque part pour vous là-dedans, vous prenez ce que vous avez besoin. Si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté, il n'y a aucun problème. Si c'est quelque chose qui résonne, je vais vous inviter à communiquer avec moi pour qu'on puisse, si vous le souhaitez même, faire une séance, que ce soit à distance, que ce soit même en présentiel parce que la clinique est ouverte. Ils vont faire plaisir de vous accompagner et de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et d'aller jouer un peu avec vous là-dedans à trouver les différentes orientations possibles de ces blocages-là que vous pouvez vivre et dans quelle mesure ça va impacter justement les défis, la mission de vie. En fait, c'est simple. Dites-vous que c'est le tout-commencement. Alors, si le tout-commencement a commencé de façon difficile, chaotique, si vous êtes arrivé sur la Terre et que vous mettez au monde votre mère a travaillé pendant 24 heures et que ça a été un calvaire pour elle, imaginez vibratoirement déjà votre passage dans la vie y arrive avec quelle empreinte énergétique. Alors, je vais juste vous dire ça comme ça. Alors que pour d'autres, des fois, c'est très rapide. Alors que pour d'autres, comme je l'ai dit, dépendamment de comment vous êtes arrivés, il y en a que c'est la césarienne, que c'est planifié, que c'est organisé, que c'est structuré, mais en même temps, ça ne veut pas dire pour autant que la récupération et la simplicité d'arrivante césarienne n'amènent pas d'autres choses au niveau des problématiques possibles. Quand on vous ressort et qu'on vous passe et qu'on vous arrache quasiment du ventre de la mère en poussant directement sans que ce soit que les contractions réelles qui fassent sortir l'enfant, il y a quelque chose de moins naturel, de plus mécanique. Bref, je vous dis comme c'est, j'élaborerai pas trop sur tout ce qui est processus parce que ça pourrait être un autre sujet entier. Il y a beaucoup de points de vue là-dessus sur la façon dont la conception est créée. si c'est par voie naturelle, si c'est par laboratoire, si c'est par insémination, par in vitro et ainsi de suite. Vous savez que maintenant il y a toutes sortes de façons, heureusement pour certaines familles, de pouvoir procréer finalement. Alors je trouve ça fantastique parce qu'il y en a qui sinon ce serait pas possible. Ça aussi, ça pourrait être un autre sujet intéressant pourquoi c'est pas possible pour ces gens-là. Ça pourrait être un sujet entier où on puisse parler de ça à un moment donné parce que souvent il y a beaucoup de rouages au niveau de l'inconscient quand c'est pas dans le transgénérationnel ou même des fois des mémoires karmiques qui font en sorte que certaines personnes n'arrivent pas à avoir d'enfant. Alors des fois c'est des mariages. Quand je dis mariage, c'est que des fois c'est le couple ensemble que ça peut pas fonctionner. Ça aussi c'est une autre question intéressante à se poser, le pourquoi ça arrive. Oui, il y a toute la question mécanique, physiologique, mais souvent il peut y avoir beaucoup d'autres éléments parce que j'ai connu toutes sortes d'histoires que certaines personnes ayant été très longtemps en mariage avec quelqu'un ayant jamais pu puis finalement avec quelqu'un d'autre. Du jour au lendemain ça peut arriver. Si vous croyez au principe de la destinée, peut-être que ça ça résonnera pour vous, mais je pense qu'il y a déjà quelque part un plan qui est là, qui est écrit. Alors si vous voulez aller explorer ça à un moment donné, ça va être intéressant d'aller voir de quelle façon ça a pu avoir une incidence ou un impact pour vous. Alors voilà. Voilà pour le live. Je ne sais pas si encore une fois vous avez des questions, gênez-vous pas. j'espère que tout était OK. Fait que s'il y en a d'autres qui ont des questions, venez me dire un coucou. Puis s'il y a un autre sujet, ne gênez-vous pas. Je suis toujours ouverte à explorer, sinon elle est une forme d'enquêtrice, épicité, puis amener ma réflexion et mon ressenti de la guidance sur différents phénomènes, facteurs de vie, situations que vous avez pu vivre. Alors ici, c'est un espace de partage, je vous le rappelle. ne gênez-vous pas pour venir demander, puis ne partagez ou ne publiez ce que vous auriez envie qu'on échange ensemble. Alors je vais vous saluer, souhaiter un super beau mardi après-midi, bienvenue aux nouveaux nouvelles sur le groupe, puis on se revoit prochainement pour un live. J'ouvre la porte s'il y en a d'autres ici via le groupe qui auraient le goût de joindre le cercle, le passage, nos cercles de partage à tous les jeux du soir, de 18h30 à 20h30. Il y a encore quelques places de libre cette semaine, il y a encore même des places pour les prochains juillis en février. Vous êtes les bienvenus, venez m'écrire en privé pour que je puisse vous donner l'information plus précisément. Ça me fait plaisir de vous accueillir. À bientôt!